Mesdames et Messieurs, bonne soirée avec tous à la une. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, tous à la une, Patrick Sabatier. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe de tous à la une une excellente soirée. Vous le savez, cette émission est publique. Vous savez comment y participer. Et j'aurai l'occasion de vous le rappeler dans un moment de la soirée. D'ailleurs, cette soirée, si vous le voulez bien, nous allons tout de suite en découvrir les ingrédients. Car figurez-vous qu'ils sont tous passionnés, ceux qui vivent avec nous ce soir. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous les avons invités. Alors, passionné, le répondeur téléphonique qui a recueilli tous les appels, toutes les questions que vous avez posées à votre voisine, l'intéressé sera là pour y répondre. Passionnée, Christine O'Krent, de journalisme, ça vous le savez. Elle a certainement donné ses lettres de noblesse aux femmes à la télévision. Passionnée, Laurence Thomas. Elle a 13 ans, passionnée par le sport, précisément de gymnastique, rythmique, sportive. Elle y consacre aujourd'hui sa vie depuis 7 ans. Bertrand Billon, regardez-le, il a 19 ans, il est passionné de mode. Et dès l'âge de 5 ans, il savait qu'il serait styliste ce soir et nous fera la démonstration. Et puis Alexis Thomasian, 12 ans, passionné par le spectacle depuis toujours. Aujourd'hui, il est gavroche dans les misérables. Il nous en parlera et nous l'entendrons chanter. Jean Pocton, que vous découvrez maintenant, passionné par les abeilles. Il en élève 40 000 sous les toits de l'Opéra de Paris. Bizarre, bizarre. Et bien nous vivrons avec lui 24 heures. Et puis Daniel Bazin, toujours à propos de l'Opéra de Paris. Mais là, c'est sous les planchers de l'Opéra de Paris. Lui, eh bien, il est pisciculteur, il élève des boissons et il secoule la vie douce. Christine Jeannin, Hubert de Chevigny et puis Pierre Filjakowski, ils sont passionnés par l'aventure. Ils viennent de recevoir les trophées. Nous les accueillerons dans l'émission. Passionnés par la télévision, Catherine Rambert et puis Sylvie Mackel. Elles seront passionnées par le débat qui aura lieu à la fin de l'émission sur une question. Les hommes d'aujourd'hui utilisent-ils des produits de beauté ? Et la réponse est oui, dans une certaine mesure. Un témoignage de Yannick qui les utilise. Un commentaire de Christine qui est sociologue qui nous dira pourquoi. Et puis nous allons accueillir dans cette émission beaucoup, beaucoup de vedettes bien évidemment. Nous allons d'abord accueillir dans l'émission M. Robert Charlebois. Robert Charlebois. Florence Artaud. Le groupe au petit bonheur. Gérard Blanc. Simpli Raid. Titre très à la mode. Corinne Sauvage. Et puis on accueillera Mylène Farmer. Sans oublier bien sûr, votre voisine, l'invité de l'honneur. Dans quelques instants. Et puisque l'on parle de passion, j'ai tout à côté de moi une jeune fille qui a 15 ans, qui va avoir 15 ans à la fin du mois de décembre, qui s'appelle Martine. Martine Jakubowski. Elle habite dans le Pas-de-Calais et elle est passionnée par rock voisine. C'est une fan. Une fan, je vous propose 2 minutes 30 de la vie d'une fan. Nous l'avons suivi 24 heures. Et voici ce que ça donne. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi elle aime rock voisine. Je m'appelle Martine Jakubowski, j'ai 15 ans. Je suis fan de rock voisine depuis à peu près 2 ans et demi. Depuis qu'il a sorti son album Hélène, même son 45 tours. La première fois que j'ai entendu à la radio, j'ai tout de suite craqué pour le disque, sans même connaître celui qu'il chantait, sans même l'avoir vu. Et je l'ai vu à la télé pour la première fois aussi. Ça a été le coup de foudre complet là, il n'y avait plus rien à dire. On entend lui le matin en se levant, le midi, le soir. Bon, ça nous perturbe, on ne peut plus écouter les émissions qu'on veut. Aussitôt qu'il y a rock voisine, on met rock voisine. Et puis, on ne peut plus avoir une cassette pour nous, parce que toutes les cassettes sont prises par rock voisine. Elle se lève, elle fait l'arrêt devant la chaîne, elle met rock voisine. Ensuite, bon, elle va dans la salle de bain, elle remet rock voisine. Ce phénomène de rock voisine, depuis à peu près deux ans, deux ans et demi, depuis la chanson Hélène, ça a quand même bouleversé la petite. Je le vois, moi, en fait, quand je la gronde un peu, elle se réfugie dans sa chambre, et puis elle nous met du rock voisine à tire-larigot. Quand je la conduis à l'école, je ne peux pas mettre les informations, je ne peux pas mettre telle station, il faut absolument mettre la cassette de rock voisine. En fait, j'ai l'impression que ça lui donne un peu de punch pour aller à l'école. Souvent, je m'éloigne un petit peu de mes copines pour m'en sortir un banc. Et puis, je mets le rock man, et puis je l'écoute un petit peu. Et puis, je pense à lui. Si jamais j'avais été un peu plus vieille, je l'aurais peut-être connu, je me serais peut-être un petit peu plus décidée à aller chercher où est-ce qu'il se trouvait. Mais à cause de l'âge, ça va pas. Rock voisine, c'est un rêve. Et son rêve actuellement le plus cher, c'est de le voir, pratiquement de le toucher. Et à la limite, de lui demander une chanson uniquement pour elle. J'irais pas juste dire, bon bah, elle se mariera avec, mais je pense qu'elle est amoureuse. Parce qu'en fait, bon, être fan, c'est quand même être amoureux. Pour moi, c'est pratiquement l'homme parfait, parce qu'il a tout. Il a le physique, il a l'accent, il a la voix, il a le charme, il a tout. Faut pas oublier le succès, mais le succès, ça passe après tout, quoi. Depuis un an, j'achète tous les magazines où il apparaît. Mes parents, ils sont pas trop contents, parce que je dépense beaucoup d'argent de ce côté-là, mais ils disent trop rien. J'étais allée à Lille, et je l'ai entreaperçue, quoi, aussi à Oaskal. J'ai pas pu lui parler, donc j'étais quand même un petit peu déçue. Je me suis dit, en plus, il faudra pour une prochaine fois. Il faudra que je le voie au moins une fois avant que je meure, quand même. Quand il est rentré sur scène, il y en avait au moins une dizaine qui s'évanouissaient, elle s'était obligée de repartir. Enfin, je sais pas, mais c'est quand même un petit peu absurde, parce que c'est pas parce qu'elles vont crier qu'il va les remarquer. On peut quand même aimer un chanteur sans devenir hystérique, c'est quand même ridicule. Ce que je veux, c'est le voir, le rencontrer, lui parler, discuter avec lui. Mais j'espère que je serai pas déçue, je pense pas. Martine est avec nous, Martine Jakubowski. Donc, tu habites dans le Pas-de-Calais, à Dourges. Et là, c'est une véritable déclaration d'amour. J'ai dit tout à l'heure que tu allais avoir 15 ans, je crois que c'était à la fin du mois de décembre. Ouais, le 31. Et donc, là, c'est une déclaration d'amour. Ouais. Avec la complicité de papa, avec la compréhension de tes parents, de tes amis, tout le monde comprend ça, hein ? Hum hum, tout le monde. Tout ton argent de poche passe pour acheter tout ce qui concerne, tout ce qui se rapporte à votre voisine, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, t'as des angoisses aussi, hein, parce qu'on est venu chez toi, pour tourner. Par exemple, tu dis, mon angoisse, c'est qu'il tombe amoureux. Ouais. C'est vrai ? Ouais, un petit peu. Non, non, pas un petit peu, non, non, j'ai noté. Mon angoisse, c'est qu'il tombe amoureux de Stéphanie de Monaco, parce qu'elle n'est pas assez bien pour lui. Ouais. C'est ce que tu penses ? Ouais, c'est ce que je pense. Parce qu'elle n'est pas, je ne sais pas... Mes amitiés à Stéphanie de Monaco, les gars. Ah, ouais. Je ne sais pas, d'après ce que j'ai eu sur elle, bon, ben, elle n'est pas... je trouve qu'elle n'est pas assez bien pour lui. Tu la verrais comme... tu peux comprendre qu'un jour, il se mariera. Ouais, bien sûr. Tu peux admettre que ça peut être avec une autre fille que toi ? Ah, c'est sûr, mais... Ah, c'est sûr, bon, enfin, non, je ne suis peut-être pas sûr, on ne sait jamais. Bon, alors, comment tu la verrais pour qu'elle te plaise, la femme de Rogue Voisine ? Bon, il faudrait quand même qu'elle soit vraiment mignonne. Ouais. Qu'elle ne soit pas bête, et puis qu'elle aime Rogue Voisine. Ah, oui, ça, c'est sûr, mais ça... Mais aussi, pas pour son argent, pour ce qu'il est, lui. Parce que... Et toi, alors, tu l'aimes pourquoi, précisément ? Parce qu'il représente... est-ce qu'il t'aide à vivre ? Parce que j'ai l'impression qu'il est avec toi tous les jours, le matin, le soir, dans la salle de bain, en revenant de l'école, pour tes soirées, en t'accompagnant pour tes devoirs. Alors, il t'aide à vivre. Donc, on dirait que sans lui, tu serais complètement perdue. Un petit peu, parce que, bon, je l'écoute vraiment tout le temps. Et quand je l'écoute, ça me donne de l'énergie, du tonus. Bon, quand j'ai des coups de cafard, je l'écoute. Et puis, bon, la bonne humeur revient au galop, quoi. Je peux te poser une question qui, j'espère, n'est pas indiscrète, en tout cas, ne l'apprend pas comme ça. À 15 ans, est-ce que tu es un petit ami ? Oui. Est-ce que, bon, il est au courant qu'il est doublé ? Oui. Que, bon, que le véritable amour, c'est votre voisine ? Oui. Il est d'accord ? Oui, il est d'accord, il ne dit trop rien. Oui, il fait avec. Est-ce qu'il va faire avec si, dans quelques instants, je réalise ton rêve ? C'est-à-dire, tu as envie de le rencontrer. Tu as envie de lui parler. Dans quelques instants, ça va être ça. Ici, là. Mais auparavant, je te demande simplement une chose, une toute petite chose. Laisse-nous-le encore quatre minutes, d'accord ? Pas de problème, alors. Le temps qu'il chante, d'accord ? Ok. Pour nous, hein ? Puis après, vous faites ce que vous voulez. Darling, grande voisine ! Sur ta photo un peu pleine, Je nous ouvre, elle entendait, elle t'aime d'aller, dans la mienne. C'est des allures un peu mondaines, et des manières à l'ancienne qui sait d'aller, qui tu es. ce que, faut pas se développera, qui ne t'interredi. Dans ta ville américaine, telle, qui ne t'aime pas Loren, tu es parlemais, pour moi. T'auras tout fait pour me plaire Tu fais monter les enchères Dis-moi d'aller Pour s'animer Pourquoi t'as une mise en scène Et pourquoi joue les sirènes Dis-moi d'aller Dis-moi d'aller Dis-moi d'aller Dis-moi d'aller Dans le temps, tu veux la mée Dis-moi d'aller Dis-moi d'aller Et quand tu m'en ferais, je ne suis d'aller plus le même Je pensais bien de tout avoir su L'amour était en guerre Et je me croyais tellement sur le mémoire Ces yeux-là, tu promènes sur moi comme des chaises d'obscènes Tu te vois bien parler, tu me gènes Sur ta photo un peu pleine Je vous vois et s'entendait jamais d'aller Dans la miel Tes allures un peu mondaines Et tes manières à l'ancienne Qui c'est d'aller Qui tu m'en ? Qui c'est d'aller ? Se te m'en ? Qui c'est d'aller ? Qui tu m'en ? Qui c'est d'aller ? C'est parti ! Première chanson de Roch Voisine qui va venir nous rejoindre ici, avec un public très enthousiaste, comme vous pouvez en juger. Il y en aura d'autres chansons, bien sûr, au cours de cette soirée. Roch... Bien, voilà. Le micro jaune pour Roch, le micro rouge pour Martine. Bonjour. Il est là. Je suis un peu à bout de souffle. J'ai été très... Il faut dire que j'ai été très touché du témoignage. C'est difficile quand on... Bon, on fait ce métier, on fait ça devant des tas de gens, des milliers de gens à la fois. Et puis quand on s'assoit devant une personne qui vous aime autant, que vous ne connaissez pas du tout, les mots nous manquent un peu. Mais c'est très apprécié. Merci beaucoup. Moi, j'ai l'impression d'être un peu trop, mais enfin, il faut que je reste quand même. Non, il faut que je reste quand même parce que, théoriquement, je suis l'animateur de l'émission pendant deux heures. Mais si tu veux lui parler des choses qui peuvent se dire devant tout le monde, évidemment, parce que tu pourras le voir après en coulisses, mais si tu veux lui parler, profites-en, là. Oui. Alors, je voulais te dire que t'es vraiment super parce que dans tes chansons, tu parles pas de n'importe quoi. Tu parles des choses qui sont vraiment nos problèmes d'adolescent. Et tu représentes vraiment notre génération. Il n'y a pas... Merci beaucoup. Je pense que j'ai écrit la plupart de ces chansons-là quand j'étais adolescent. Donc, pour moi, c'est tout simple parce que je raconte un peu ce que j'ai fait dans ce temps-là. Puis ça peut toucher les gens. Et puis si ça peut vous aider, même, à la limite. J'en suis doublement content. Je voulais savoir aussi si, quand tu fais des concerts, si les fans qui crient, qui s'évanouissent, ça te fait pas peur un petit peu. Ben, ça me fait peur surtout pour eux parce que je me demande toujours... Ben, théoriquement, ils sont pas très bien ou ils sont tellement bien qu'ils deviennent un peu moins bien. Je crois que ça fait partie du spectacle. Je crois qu'il y a des gens qui sont tellement excités, qui sont tellement contents avec la chaleur qui règne dans une salle où il y a beaucoup de monde. Je crois que c'est quelque chose qui arrive comme ça. C'est assez difficile pour moi de dire qu'il faut que tout le monde tombe comme ça. Martine, c'est difficile d'être la campagne, ne serait-ce que de quelques minutes de votre voisine parce qu'on a beaucoup de choses à faire avec lui ce soir. Une dernière question peut-être et après, vous vous voyez pendant les pubs. Je vous laisse faire après. Dernière question ? Je voulais te demander si, c'est un rêve que je fais depuis tout le temps, si tu pourrais pas me chanter un petit bout d'Hélène rien que pour moi. Ah ben oui, ça, je pourrais faire ça. Hein, tout de suite ? On va faire ça à cappella parce que j'ai pas de guitare, donc je vais le faire comme ça. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras, à cent mille lieux de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs ? Je dans les vagues radiquées, je n'ai vu le temps passer. L'amour se... Je suis... Je suis pas... La preuve, c'est beaucoup plus difficile de chanter dans les yeux de quelqu'un que de chanter pour beaucoup de monde. Je suis touché. Vous m'avez eu là. Ça va ? On se retrouve tout à l'heure ? Ouais. Bien. Elle reste toute calme, c'est moi qui tombe. Il sera du 6 au 9 février, il faut le savoir, Rock à Bercy. Tu veux que je te chante une chanson, moi ? Non, non. Bon, alors, d'accord, on oublie ça. Ok, on va parler de télévision. T'es à la télévision. C'est la première fois, je suppose, que tu viens sur un plateau de télévision. Non, c'est la deuxième fois du fait que je suis missoquée. Ah, t'es missoquée ? Ouais. Moi, je savais même pas, moi. Bon. Donc, je suis passée à la télévision, enfin, c'est la deuxième fois, mais c'est pas... Bon, alors, il y a beaucoup de femmes qui passent à la télévision. Il y a deux femmes, deux journalistes, qui s'appellent Catherine Robert et Sylvie Mackel qui en ont fait un livre. On va aller les rejoindre avec une femme qui a beaucoup marqué, justement, la position des femmes à la télévision. Il s'agit de Christine O'Krent. Mais, mesdames, c'est à vous. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour, madame, monsieur, bonjour. Bonne nuit et bienvenue. Bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Charlie, hello. Madame, monsieur, bonjour et bon appétit. Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, madame, monsieur, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bon appétit. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, Fabienne. Bonjour. On a trouvé quand même ajouté. Unisson, nos contraires et nos imperfections ce soir. Bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Il aura tenu six semaines. Des femmes d'affluence dont le paru chez Kacher. Kacher. Oh là là. Chez... C'est de l'ambiance. C'est de l'ambiance. Alors, qu'est-ce qui vous a donné Sylvie Mackel et vous, Catherine Rambert ? Qu'est-ce qui vous a, d'une part, donné l'envie de faire ce livre ? Et avec le recul, parce qu'entre le moment où on écrit un livre, c'est comme un film, et le moment où il sort, il y a toujours un laps de temps, on a le temps de réfléchir. Est-ce que, tout compte fait, vous êtes plutôt satisfait des réponses que vous avez obtenues ? Alors, l'envie d'abord. Catherine et moi, on était depuis pas mal d'années déjà dans la télé, dans le domaine de la télévision, et c'est vrai qu'on s'était interrogé sur la provenance d'une telle vague de femmes depuis une dizaine d'années dans le métier, et il nous est venu cette idée en se disant, on a plongé dans l'aventure, en se disant, bon ben, on a des tas de clichés déjà sur ce domaine, et pourquoi pas aller l'explorer de plus près et voir si nos clichés sont les bons, et puis, ben, voilà. Alors là, vous l'avez exploré, on va en parler dans un instant. Alors, avec le recul, Catherine, est-ce que vous êtes plutôt satisfaites, non pas de votre travail, bien sûr, car c'est un très bon travail, mais de ce qu'elles vous ont dit, ces femmes ? Car vous les avez, pour ainsi dire, toutes interviewées. On en a rencontré beaucoup, en tout cas, satisfaites. On s'est rendu compte qu'effectivement, c'est des femmes comme les autres. Elles ont les mêmes problèmes que toutes les femmes qui travaillent. Elles ont des enfants, elles ont des maris ou des amants. Donc, elles ont exactement les mêmes problèmes. Et la télévision ne change pas les gens. C'est finalement un voyage au milieu de la télévision. Nous, on la connaissait, mais ce n'est pas vraiment une découverte, parce que c'était des femmes qu'on a l'habitude de côtoyer. Alors, Ron Voisine a lu également votre livre. Moi, j'ai quand même l'impression, avant de laisser parler, Christine, qui est un chapitre très important de votre livre, j'ai l'impression que c'est le parcours du combattant pour une femme d'arriver à la télévision. Parce que, à chaque fois, elles vous ont répondu que, bon, c'était difficile, qu'il n'y avait pas le harcèlement sexuel. Vous n'en parlez pas dans ces termes, mais enfin, qu'il y avait des pressions, qu'il y avait, que c'était un métier misogyne. Enfin, que c'était très difficile, quand même, qu'elles gagnaient moins que les hommes à travail égal. C'est ce qu'elles vous ont dit, alors, vraiment. Ce n'est pas simple, d'abord, parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'il y a beaucoup de femmes à la télévision. La télévision a commencé en 1949, vraiment. Et les femmes, pendant très longtemps, elles étaient ou spikrines, ou quand elles étaient journalistes, elles étaient aux rubriques culture, sociale. Et c'est vrai qu'on a consacré un chapitre à Christine O'Krinte, parce que c'est vraiment au début des années 80, quand elle est arrivée à la présentation du journal de 20 heures, qu'on a vu des femmes arriver à des postes à responsabilité, et en même temps partir en reportage, à la guerre, et partout où, jusqu'à présent, on ne voyait que des hommes. Entendu, Catherine. Alors, Christine, est-ce que vous avez le sentiment, qu'ont eu Catherine et Sylvie, d'avoir été un des piliers de la télévision, et d'y être encore, et qu'il y ait l'avant-Krinte et l'après-Krinte ? L'après, j'espère. Alors, non, le pendant ! Non, c'est vrai que j'ai eu la chance, grâce à un monsieur qui s'appelait Pierre Desgros, que vous avez connu, qui dirigeait Antenne 2, c'est vrai qu'il a fait ce pari, qui à l'époque, donc c'est tout juste 10 ans, qui était assez révolutionnaire, qui était de confier à une femme le journal de 20 heures. Et c'est vrai que dans des pays comme l'Amérique, que l'on prend toujours en exemple, pour dire que Rock connaît bien, voilà la télévision, etc. C'est vrai qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, jamais une femme n'a eu la responsabilité du journal du soir. Donc c'était un pari. Le pari a à peu près tenu. Et c'est vrai qu'à partir de là, on a tout à coup remarqué que dans ces métiers du journalisme, à la télé, mais aussi dans la presse écrite, peut-être les femmes pouvaient faire au moins aussi bien que les hommes. et c'est vrai que notre génération et celle qui a suivi a pu ainsi prendre plus de place. Je vais laisser parler Rock, mais est-ce que vous avez l'impression, Christine, que les hommes vous ont plutôt bien ou mal accueillis ? Et à travers vous, les autres femmes ? Plutôt bien, parce que sinon, j'aurais eu moins de téléspectateurs. Non, je ne parle pas du public. Je parle des hommes de la maison. Comme toujours. Non, il y a eu au début, bien sûr, des crispations, ne serait-ce que parce qu'il y avait des gens en place et que, comme toujours, quand il faut se pousser un peu pour... C'est vrai qu'il y a des vanités qui ont été froissées. Tout ça est oublié aujourd'hui. Ça m'amuse d'ailleurs. Nous en parlions avant de vous rejoindre. C'est amusant de voir le souvenir que les uns et les autres en ont gardé. Et finalement, je crois que tout le monde s'y est habitué. Et aujourd'hui, personne ne conteste le fait, comme vous le rappeliez, qu'il y a beaucoup, beaucoup de filles qui partent sur les reportages les plus difficiles, que ce soit en Yougoslavie, que ce soit pendant la guerre du Golfe, etc. Et c'est vrai que maintenant, il est assez légitime de voir des femmes faire des choses dures, même si, et ça, c'est à remarquer quand même, il y a toujours très, très peu de femmes dans les postes de responsabilité sur les chaînes. Moi, je ne suis pas un critique de livre, mais j'ai quand même lu le livre. Premièrement, pour être au courant. Ça m'a dit deux choses. Premièrement, j'ai pu mettre des noms sur les visages, bon, rassembler les deux, parce que j'entendais parler d'une madame Kota, d'une madame X, Y, Rek, Z, et tout ça. Et puis, ça m'a permis de savoir un peu c'était qui, comme on dit chez nous, qui run la business, un peu. Qui run la business. Qui run la business. Ça veut dire qui est dans les postes clés, quoi. Deuxième chose, c'est que je me suis retrouvé un peu là-dedans parce que je crois que je suis dans une génération, je vais avoir 30 ans dans quelques années, il ne faut pas dire mon nom. Et 40 ans dans quelques années. Et 40 ans dans quelques années aussi. Non, mais, moi, je suis de cette génération où les femmes, surtout au niveau scolaire, il y en a autant dans les cours, par exemple, de médecine que des hommes. Et puis, on est habitué à vivre avec ça. Et moi, je crois qu'il n'y a rien de mal à avoir cette compétition saine, espérons-le, entre les hommes et les femmes. Surtout au niveau... Oui, d'accord. Oui, je crois que... Ça va peut-être nous forcer à travailler un peu mieux. Avec le recul, Catherine et Sylvie, ce sera ma dernière question. Est-ce que, à travers les portraits de femmes que vous avez dressées, celles qui travaillaient à la télévision, vous avez aussi voulu vous adresser à toutes les femmes qui travaillent, qui ont des responsabilités, et puis à celles qui restent à la maison, vous parliez de vie familiale, de vie professionnelle. Est-ce que ça ne va pas un peu quand même au-delà de la télévision ? C'est-à-dire que quand on est parti avec ces fameux clichés, on se demandait un peu aussi de toutes ces femmes qui avaient réussi, qui faisaient la une des magazines souriantes, belles, à qui tout souriait, on s'est demandé si ce n'était pas un peu au détriment de leur féminité, au détriment de leur vie privée, au détriment de toute une partie que les femmes de tous les jours... Eh bien non. Non, non, parce que ce n'est pas... Catherine, un mot, non ? Non, c'est vrai, c'est vrai que ce n'est pas au détriment de quelque chose que ce soit de féminin. Vous travaillez toutes les deux dans la presse écrite, à Télé Loisirs et puis à François. Les femmes dans la presse écrite sont aussi bien considérées que celles que vous avez rencontrées à la télévision ? Elles sont bien considérées, mais toujours pareil. Elles sont considérées que ce soit à la télévision ou en presse écrite parce qu'il y a eu avant des femmes, des pionnières qui ont forcé les barrières avant les autres. Il faut noter juste une chose, si vous le permettez, c'est que s'il les pionnières, c'était les meilleurs. Et on a ouvert la porte aux femmes parce qu'elles étaient les meilleures à un moment donné. Merci en tout cas à vous d'avoir écrit ce livre et merci à Christine d'être venue sur notre plateau. Vous savez que leur prochain livre c'est sur les animatrices, les animateurs. Les animateurs. Peut-être les animateurs parce que quand il y aura moins d'hommes, il faudra bien... C'est vrai qu'il faudra bien prendre soin. Il faudra bien prendre soin. Il faudra bien les émissions du soir mais je pense aussi que ça devrait changer. À un moment donné, ça changera. On verra. Puis nous, on inisera à s'accrocher quand même. Merci beaucoup en tout cas pour votre venue. Le livre est paru aux éditions Hachette Carrère. Bravo. Voilà. Et comme je l'ai mal dit tout à l'heure, on va accueillir une femme qui chante cette fois-ci. Elle s'appelle Corinne Sauvage. Tout le monde connaît Love Story. Là, c'est la version espagnole. On l'a vu à la répétition, ça nous a bien plu. Alors c'est Historia Amor. C'est Historia Amor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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